Bonjour, je suis Xavier Fischer, ingénieur de projet chez Ecosystem. Bonjour, je suis Maxime Ferland au service des ressources matérielles au centre de service scolaire des sommets. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un projet d'envergure où on a mis en place un projet d'économie d'énergie qui se compose de deux volets. Le premier volet où on a une optimisation des dépenses énergétiques et un autre volet qui correspond donc à la modernisation des installations du centre. Qu'est-ce qui vous a poussé, quel a été votre but pour mettre en place ce projet? Pour nous, l'élément le plus important était vraiment de venir réduire notre émission de gaz à effet de serre, notre empreinte carbone. Ça, ça passait bien évidemment par la diminution, l'élimination, l'utilisation des combustibles fossiles. Ça vient aussi avec diverses interventions d'optimisation de l'utilisation de l'énergie qu'on fait à même l'enveloppe du bâtiment existant, que ce soit au niveau de contrôle de température ou d'horaire à certains endroits. L'autre volet passe par la modernisation des infrastructures, donc que ce soit le remplacement d'appareils d'ancienne génération par de nouveaux équipements plus efficaces, plus performants sur le point de vue énergétique. Et puis, il y avait à travers ça aussi tout le volet de conversion de notre éclairage. On s'est débarrassé de nos fluorescents pour migrer vers la nouvelle technologie d'éclairage au LED, donc une importante économie d'énergie là également. On venait aussi à travers ça adresser quelques enjeux au niveau de l'éclairage ou du confort de l'occupant, si on veut, à certains endroits. Je vous propose d'aller voir les détails du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est très important pour le Centre de service scolaire des sommets de faire sa part concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En collaborant avec une firme innovante comme Écosystème, nous avons pu atteindre notre objectif ambitieux. Nous sommes aussi parvenus à moderniser nos équipements, ce qui a eu un impact positif sur le confort de nos élèves et du personnel. Évidemment, la beauté de ce beau projet, de faire tous ces travaux, nous permet aussi de faire des économies substantielles à chaque année sur nos factures d'énergie. Évidemment, les économies réalisées peuvent être réinvesties dans notre belle mission, qui est la réussite éducative de nos élèves. Aussi, ce projet s'inscrit très, très bien dans nos orientations de notre plan d'engagement vers la réussite, notamment d'être une organisation engagée dans l'éducation à l'environnement, l'éco-citoyenneté et aussi le développement durable. C'est donc une réalisation qui nous rend très fiers.